Salut et bienvenue à toi, comme tu as pu le lire dans le titre, dans ce top 10 très personnel de mes meilleurs films de l'année 2017. Je le dis et je le répète, c'est un top 10 très personnel parce que, évidemment, je n'ai pas vu tous les films qui sont sortis au cinéma cette année. Comme je n'ai pas vu Star Wars d'ailleurs, et bien du coup, ce sera un top sans Star Wars. Il ne sera ni dans les tops ni dans les flops parce que je ne l'ai pas vu. Ça va aussi pour d'autres films que je n'aurais pas vu, c'est donc évidemment un top 10 orienté par rapport à ce que j'ai pu voir avec mes petits yeux. Je ne vous referai pas chaque critique de chaque film parce que vous pourrez toutes les retrouver dans les vidéos de cette chaîne ou dans les articles de mon blog. Donc libre à vous de chercher, je pense que je mettrai les liens. Je dirai juste quelques mots pour chaque film, sinon il y en aurait vraiment pour des heures. Autre précision, évidemment, ce top 10 n'a pas visé universel, je n'ai pas la science infuse, évidemment. Ce sont des films que moi je trouve très bons, qui me touchent moi personnellement et je peux tout à fait comprendre que ce ne soit pas le cas pour d'autres gens et que d'autres personnes qui vont très régulièrement au cinéma aient un top 10 complètement différent de celui-ci. Mais je vous livre le mien quand même. On va commencer par le bas de l'échelle et pour moi, le film qui est à la 10ème place de ce top, c'est un film japonais de Koji Fukara qui s'appelle Harmonium. Je l'avais chroniqué sur mon blog tout début janvier de l'année 2017. C'était un film qui avait gagné le prix de la sélection Un Certain Regard au Festival de Cannes 2016 et qui était sorti que tout début d'année chez nous. Et j'avoue que j'étais allée un peu par hasard voir ce film parce qu'il avait une affiche qui ne laissait pas du tout présager ce qui allait être le contenu du film. On voit une petite gamine assise à un piano et on a l'impression que ça va à nouveau être un film japonais assez calme, assez contemplatif, sur peut-être les merveilles du Japon comme ça avait été avec les délices de Tokyo. Mais en fait, pas du tout, je ne m'étais bien plantée en jugeant le film sur son affiche, ce qu'il ne faut pas toujours faire. Et honnêtement, ça avait été une très très belle surprise, une très très grande surprise. Je m'en rappelle maintenant encore aujourd'hui, c'était vraiment un film puissant, prenant émotionnellement et complètement imprévisible avec vraiment un scénario dur, vraiment, enfin qui ne lâche pas son spectateur et qui, comme souvent dans le cinéma asiatique, est complètement sans concession et j'avais vraiment été bluffée. Bon, il faut dire que moi j'adore le Japon, j'étais déjà, enfin voilà, c'est un pays qui me fascine, bien que je ne sois pas une fan de manga par exemple, c'est un pays qui me fascine beaucoup et j'adore vraiment le cinéma asiatique que je trouve bien plus couillu, que tout ce qu'on peut voir en ce moment en Hollywood et ce qu'on peut faire chez nous, le cinéma asiatique regorge encore de choses très étonnantes et Harmonium était vraiment un film à voir. Si jamais vous avez l'occasion de le choper et de le regarder, franchement faites-le et revenez me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous l'avez vu aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. A la 9ème place de Stop, pour moi, on trouve Le Redoutable de Michel Azanavicius avec Louis Garel qui joue le rôle de Jean-Luc Godard. Et honnêtement, c'est un film qui m'a bluffée, qui m'a surprise, que j'ai pris énormément de plaisir à regarder parce que c'était un portrait au vitriol d'un grand du cinéma français sans pour autant jamais le glorifier et qu'au niveau de la mise en scène, il y avait beaucoup d'intelligence de la part de Michel Azanavicius, beaucoup de second degré et dans le propos et dans la réalisation. Honnêtement, je trouve que c'était un film très riche et bien sûr, je n'oublierai pas de mentionner la prouesse de Louis Garel qui campe ce monstre sacré du cinéma français, qui n'est même pas mort, donc si ça se trouve, il a vu le film. Donc voilà, c'était vraiment un très très bon moment de cinéma français pour moi et clairement l'un de nos meilleurs films de cette année en France. A la 8ème place de mon top 2017, on retrouve la palme d'or du Festival de Cannes cette année, j'ai nommé The Square du réalisateur suédo-danois Ruben Oslund et moi honnêtement c'est un film que j'ai appris à aimer, qui a dû infuser dans mon esprit pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour que je me rends compte que vraiment ce que je venais de voir ça avait été un très 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 grand moment de cinéma. Il y a dans The Square notamment, pour moi, la scène la plus puissante de tout ce que j'ai pu voir au cinéma cette année, la scène qui m'a le plus marquée, le plus fait m'accrocher à mon siège, où je me suis dit mon dieu mais c'est incroyable ce que je suis en train de ressentir à ce moment-là, évidemment c'est la scène du dîner avec le faux gorille. Si jamais vous n'avez pas vu The Square, ça ne vous dit rien, si vous l'avez vu, vous savez exactement ce dont je parle. C'est un film courageux, franchement ni évident à faire, ni évident à regarder, qui a demandé beaucoup de recherches, notamment dans sa construction mais aussi dans la mise en scène. Enfin voilà, c'est un film qui est extrêmement riche cinématographiquement parlant et c'est une véritable expérience. Si vous l'avez vu, il n'a pas pu vous laisser indifférent, vous avez forcément ressenti quelque chose tellement il y a de significations, de symbolisme et de questions qui émanent de ce film. C'est un film qui est très difficile à aborder, je comprends qu'on ne puisse pas du tout accrocher mais même moi je me suis demandé pendant deux heures et demie ce que j'étais en train de regarder et où est-ce que vous voulez aller ce réalisateur avec un tel film mais une fois que vous êtes sortis de la salle et que vous y réfléchissez, c'est là honnêtement que ça vous frappe et que vous vous dites « Oh putain qu'est-ce que c'était fort ! » À la septième place de ce top, on retrouve « Mother » de Daryl Aronofsky avec Jennifer Lawrence et Ravire Bardem et c'est un peu... Le film fait partie de ce top-là, un peu pour la même raison que The Square parce que c'est une véritable expérience cinématographique où vous passez deux heures à vous demander ce que vous êtes en train de regarder et d'un coup ça vous frappe et d'un coup toutes les pièces du puzzle se mettent en place et ce qui est fort aussi avec ce film, c'est qu'il peut porter à de plus qu'une seule interprétation. Moi-même, j'avais mon interprétation personnelle que je vous ai livrée dans ma vidéo où on accroche ou on n'accroche pas. Voilà, c'est un film qui a porté à débat, qui a dérangé, qui a suscité l'intérêt et pour tout ça, c'était clairement l'un des meilleurs films de l'année 2017. À la sixième place de mon top, on retrouve « Mise à mort du cerf sacré » du réalisateur grec Yorgos Lantimos qui a gagné le prix du scénario au dernier festival de Cannes et qui était présenté, je crois, en avant-première européenne au festival du film fantastique de Strasbourg. Voilà, donc j'ai pu le voir dans ce cadre-là et pour moi ça a été une véritable surprise parce qu'il me semble que j'avais mis le dernier film de Yorgos Lantimos de Lobster dans mes déceptions de l'année 2016 parce que pour moi ça n'avait pas eu le bon effet sur moi. j'avais trouvé notamment la deuxième partie assez ridicule, mal amenée, enfin avec un propos douteux, enfin voilà, j'avais pas du tout accroché, peut-être parce que ça parlait à certaines de mes angoisses profondes mais j'avais pas du tout adhéré, enfin voilà, ça n'avait... je trouvais pas le chef-d'oeuvre là-dedans. Par contre « Mise à mort du cerf sacré » qu'elle claque, là c'est nouveau un peu pareil, c'est très froid, ça parle de nouveau à certaines de vos angoisses, enfin ça parle de culpabilité, de famille, cette fois enfin c'était vraiment un film très fort, c'était à nouveau une expérience de cinéma que j'ai trouvé palpitante, j'ai trouvé Colin Farrell très très bon dans le film, Nicole Kidman aussi, voilà, moi j'avais trouvé que c'était vraiment une très très grande réussite et je l'avais largement préféré à The Lobster. À la cinquième place de mon top, grave, de Juliette Ducourneau qui a été clairement la surprise du cinéma français de cette année. C'est un film de genre comme on en fait très peu chez nous, c'était un film de cannibale on peut dire et honnêtement c'était vraiment une très très grande réussite, j'avais beaucoup apprécié mon visionnage, j'avais trouvé ça fort, puissant, intelligent, enfin voilà, couillu pour quelque chose de fait chez nous, même si ça avait été tourné en Belgique. Enfin pour moi c'était quelque chose de tellement exceptionnel de voir de nouveau ça dans notre paysage que je me suis dit que ça ouvrait peut-être les portes à d'autres films du même genre, du même acabit, avec la même rébellion on va dire parce que c'est très difficile de faire ce genre de film parce que c'est réputé faire très peu d'entrées et donc je suis ravie des entrées qu'a pu faire grave de ma critique qui a été quand même une des critiques les plus vues cette année sur ma chaîne. Voilà, donc félicitations Julia Ducourneau, en tout cas grave, est au milieu de ce top 10 de cette année et clairement c'était une belle réussite. À la quatrième place, Detroit de Catherine Bigelow qui était une grosse machine du cinéma américain cette année, un film qui était très attendu et qui pour moi a été maîtrisé de bout en bout qui est franchement un des meilleurs films hollywoodiens qu'on a pu voir cette année. Ça traitait d'une bavure policière lors des émeutes de Detroit et honnêtement ça a été vraiment un excellent moment que j'ai passé. J'ai largement recommandé ce film à beaucoup de mon entourage parce que je trouve, contrairement aux autres que j'ai pu citer avant, qu'il est très abordable et que c'est aussi un moment de cinéma qui mérite qu'on en parle et honnêtement j'avais trouvé ça. Je pense que le mot est le bon maîtrisé de bout en bout. Il n'y avait rien à jeter et j'avais passé un super moment. On arrive au top 3, ça y est, et là je dois dire que j'ai vraiment eu du mal à départager ces trois derniers films-là parce que pour moi ils sont un peu au même niveau, ils sont tellement différents les uns des autres que finalement comment les classer les uns par rapport aux autres, c'est toujours délicat. Mais je l'ai quand même fait, j'en ai quand même mis un en troisième, un en deuxième, un en premier, mais ça c'est vraiment des choses qui appellent à ma propre sensibilité, qui sont vraiment des choses qui sont inhérentes à moi-même, qui me regardent personnellement parce que en termes de qualité je trouve qu'ils se valent les trois. À la troisième place on a Au revoir à la haut de Dupontel que j'ai trouvé magique, vraiment un pur moment de grâce. Il y avait tout dans ce film, il y avait de l'humour au second degré, il y avait de l'émotion, il y avait de l'histoire, il y avait tout pour faire un excellent film. Il adapte un roman, il le fait avec toute sa sensibilité, tout son côté décalé qu'il a toujours eu et je ne trouve aucun défaut à ce film, vraiment. À la deuxième place de stop, celui qu'on appelait déjà le meilleur film de l'année en janvier 2017, j'ai nommé La La Land de Damien Chazelle. Ce film-là je l'ai vu deux fois à même pas 24h d'intervalle sans faire exprès parce que j'avais pris des places pour l'avant-première le samedi soir avec ma meilleure amie et le vendredi je me suis dit tiens si j'allais à la séance surprise de mon petit cinéma de quartier, il y en a toujours une par an, tiens je vais voir ce que c'est. Et bien c'était La La Land, voilà donc j'ai vu les deux à 24h même pas d'intervalle comme je disais et c'est un des seuls films cette année qui a réussi à me faire pleurer deux fois à 24h d'intervalle au même moment. C'est un film qui était très risqué, qui aurait pu être complètement kitsch, complètement autrement, qui aurait pu frôler le ridicule si on avait eu d'autres acteurs, si la réalisation n'avait pas été aussi belle, si la musique n'avait pas été aussi travaillée et c'était vraiment un pur moment de bonheur ce La La Land, je retourne jamais au cinéma voir deux fois les mêmes films et là en sortant la première fois je me suis dit que je n'aurais aucun problème à y retourner le lendemain tellement j'avais pris un plaisir fou à le regarder. Voilà donc à l'époque, en mois de janvier 2017, donc j'avais fait une critique commune avec mon cher confrère Valentin Bréoret des Chroniques du Cinéphile donc je vous invite à aller sur sa chaîne, regarder la vidéo que j'avais fait avec lui parce qu'on en parle ensemble et qu'on est vraiment du même avis. J'ai d'ailleurs hâte de voir s'il l'aura mis dans son top 3 de 2017 ou pas. Et à la première place de ce classement et là je pense que je vais en étonner plus d'un, j'ai mis Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos. Oui. J'en avais même pas fait une vidéo à l'époque, j'aurais dû, j'en avais fait un article sur mon Tumblr que vous pouvez toujours aller lire aujourd'hui et honnêtement pour moi ça a été une claque magistrale. C'est un film sur la relation homme-femme écrit à quatre mains, donc écrit par le couple à la ville, Nicolas Bedos et Doriat Thillier, mais avec une justesse tellement forte que ça en était impressionnant. J'ai adoré ce film. Le film est à la fois drôle et à la fois grinçant, il est parfois affreux et parfois hyper beau. Enfin on passe par toutes les émotions possibles, on suit ce couple, c'est hyper prenant, hyper crédible et c'était vraiment l'un des films les plus justes que j'ai pu voir de toute ma vie sur la relation homme-femme. Et honnêtement, Nicolas Bedos prouve qu'il sait écrire à merveille, encore une fois, mais cette fois avec Doriat Thillier pour encore plus de puissance. Et en plus il joue dans le film et en plus il le réalise aussi. Et là aussi, en termes de réalisation, il y avait d'extrêmement bonnes idées, c'était hyper élégant, il y avait une reconstitution aussi de plusieurs décennies qui... à en faire pâlir d'autres. Et honnêtement, tout était dans ce film très intelligent, très juste, très bien écrit. J'avais trouvé que c'était une vraie merveille. J'avais vraiment envie que ce film-là soit le premier de mon top 10 2017 parce qu'on n'en a pas assez parlé, parce que je crois que Doriat Thillier n'est même pas nommée au César de la meilleure actrice pour ça, parce que je pense que le film ne va pas recevoir les prix qu'il mérite, parce que franchement, c'était l'un des plus beaux films avec Au revoir là-haut et lui, ce sont les deux plus grosses paires de notre cinéma français de cette année. Je le dis sans aucun problème, c'était un travail de ouf, c'est vraiment un film qui m'a touchée, qui m'a apporté beaucoup de choses et que j'ai pris un plaisir fou à regarder, comme tous ceux que je viens de citer là dans cette liste, mais honnêtement, lui particulièrement, j'avais vraiment été très touchée et j'ai trouvé que c'était un travail remarquable aussi, il faut le dire. Voilà, vous avez l'intégralité de mon top 10. Je vous mets dans la barre d'infos tous les liens vers et les critiques et les articles qui correspondent à tous ces films. Voilà, n'hésitez pas, vous, à me partager votre top 10 de vos films de cette année 2017 qui se terminent là. J'espère vraiment que ce top 10 des Perles vous aura plu. Je vous invite également à aller voir le top 10 de Navet, puis le bilan aussi cinématographique 2017 et ce qu'il faut espérer pour 2018 que j'ai également concocté pour vous. Je vous souhaite désormais une très belle année 2018. J'espère que vous continuerez à venir voir ce qui se passe sur cette chaîne. Merci à tous mes fidèles abonnés qui me suivent et qui sont de plus en plus nombreux. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. J'espère vous recroiser dans les commentaires, peut-être en vrai, je ne sais pas. Et sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour faire partie de notre petite communauté de cinéphiles, à me suivre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Vodcaster aussi et puis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada